Musique Bonsoir, on commence par une bonne nouvelle, une autre médaille d'or pour les échelles en natation. C'est encore Simon Backman qui termine le 400 mètres 4 nages en première position. Il a terminé la course en 4 minutes 41 secondes. C'était au Jeux des îles qui se tient à Madagascar. Il est devenu apparent que l'année dernière, la commission des revenus des Seychelles, la SRC, devait récupérer quelques 309 millions de roupies sous forme d'impôts de l'argent que certaines entreprises étaient obligées de payer mais ne l'ont pas encore fait. Et le mois dernier, la SRC a obtenu gain de cause après avoir porté l'entreprise devant les tribunaux. Il s'agissait de l'entreprise Yangtze Construction qui n'avait pas payé d'impôts entre 2013 et 2016. L'entreprise doit désormais payer à la SRC 23 millions de roupies pour les impôts qu'elle doit à la commission. Mais la SRC affirme que la société Yangtze Construction pourrait encore faire appel de la décision du tribunal. Les étudiants et les travailleurs devraient bénéficier davantage de possibilités d'études sans avoir à se déplacer pour aller étudier. Cela fait suite à un protocole d'accord signé entre le ministère de l'Éducation et l'Université Segi de Malaisie. La cérémonie de signature de protocole d'accord a eu lieu au ministère de l'Éducation à Montfleury. Les étudiants de l'École internationale ont bien réussi les examens IGCSE et A-Level de cette année. Les étudiants de cette école passent normalement ces examens en mai et juin. La directrice de l'École internationale, Elodie Valentine, a déclaré que l'école était très satisfaite des résultats. Chalina Raja, qui a fait ses Aïs du CSI, et Adèle Lefebvre, qui a terminé son E-Level, sont deux étudiantes qui ont obtenu d'excellents résultats. Ainsi s'achève ce résumé des formations. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada